La situation conflictuelle opposant M. le maire de Jacquesville et la sous-préfecture d'Atoutou dans le département de Jacquesville perdurent, et le mutisme de l'exécutif risque de provoquer des troubles dans la région des Grands-Ponts. A l'origine, le refus de l'élu local de voir le décret numéro 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire s'appliquer dans le département de Jacquesville. En attendant d'obtenir une audience avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour lui porter les détails de cette affaire, le collectif a-t-il animé une conférence de presse le samedi 3 juin 2023 dans le village de Coco pour dénoncer l'attitude du maire, prendre l'opinion nationale et internationale à témoin des lourdes conséquences de cette situation et appeler le chef de l'État Alassane Ouattara à la rescousse. Au Vagia Média vous livre l'intégralité de cette déclaration. Audorables chefs, chers jeunes, chers présidents des femmes, chers amis de la presse, nous sommes aujourd'hui samedi 3 juin 2023. Le collectif des chefs des villages Aïzi voudrait faire la deuxième conférence de presse. Le 23 avril 2023 dernier, nos collectifs des chefs des villages Aïzi, dans la sous-préfecture d'Atoutou, dans le département de Jacquesville, avions tenu un point de presse pour attirer l'attention des autorités administratives politiques du département jusqu'à monsieur le président de la République de son Excellence Alassane Ouattara relativement à la situation conflictuelle entre monsieur le maire de Jacquesville et la sous-préfecture d'Atoutou au sujet de nos 7 villages Aïzi situés sur le cordon littoral du département du département de Jacquesville, à savoir Alaba, Tabote, Bapo, Poco, Atoutoubée, Tiamine et Téfredi. En effet, monsieur le maire de Jacquesville argumente que nos 7 villages précités devraient répondre de sa commune de Jacquesville pour des questions de développement et pour des questions administratives de leur sous-préfecture d'origine qui est Atoutou. Nous nous interrogeons sur le fondement de ces agissements. Pourtant, le décret 2010, 233 du 25 août 2010, en annexe 8, fixant le ressort territorial des régions, départements, départements, sous-préfecture et communes à Côte d'Ivoire est très clair à la matière et règle définitivement le problème. Nous dénonçons cette attitude de monsieur le maire de Jacquesville qui tente de nous imposer sa volonté à lui contre le décret cité plus haut du jamais vu dans ce pays. La première mission d'un élu local est de servir sa population et non imposer son dictat en foulant au pied les textes des lois du pays qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales. Aussi, nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale du désordre qui pourrait découler des agissements du maire de Jacquesville. Le collectif des chefs du village Aïzi voudrait donc solliciter l'intervention urgente et ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de rappeler alors le maire de Jacquesville à l'effet de laisser s'appliquer entièrement le décret numéro 210-233 du 25 août 2010 dans toute sa rigueur pour une paix durable dans le département de Jacquesville composé des Aïzi, Aladjam et Abicam, les Trois-Arts. Je vous remercie fait à ACOCO le 3 juin 2023 pour le collectif des chefs du village Aïzi, le porte-parole Éric de Célestin, chef du village d'Abraco, vice-président de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada